Bonjour, vous êtes présent dans le cadre d'une alliance avec le front du changement de Menasra pour les prochaines élections législatives à travers les 48 villayas, à l'étranger aussi, 4 circonscriptions. Au total, vous êtes présent avec 52 listes de candidatures. Les femmes représentent aujourd'hui 40%, les jeunes 65%. Vous misez sur les compétences pour gagner un maximum de sièges lors de la prochaine élection. D'abord, je voudrais faire cette remarque, c'est-à-dire le fait que nous sommes le seul parti de l'opposition qui a pu faire face au AFLNUR-ND. Ça démontre que nous sommes un parti très important qui a un ancrage social à l'échelle nationale dans 48 villayas. Donc, ça représente nos véritables chances parce que lorsqu'on représente un parti qui est présent, qui a cet ancrage social en Algérie, donc ça veut tout dire que c'est un parti qui a des compétences et qui va miser sur la sympathie des Algériens. D'abord, c'est-à-dire la crédibilité qu'on a aux yeux des Algériens et aussi sur nos compétences qui sont connues par les Algériens à l'échelle locale. Alors, 40% des femmes, 65% des jeunes. Le processus du choix des candidats était transparent. Il ne souffre d'aucune ambiguïté, M. Moukri, puisqu'on parle d'un certain mécontentement ici et là, notamment en ce qui concerne la liste d'Alger. Il faut noter aussi que pour les femmes, nous représentons une moyenne au-dessus de la moyenne nationale, c'est-à-dire la présence des femmes dans nos listes sont supérieures que la moyenne nationale qui nous a été dit par le ministère de l'Intérieur. Pour nos listes, ça a été fait, ça a été ficelé dans la sérénité par voie démocratique, parce que nous, nous croyons à la démocratie locale et dans nos textes, c'est-à-dire que c'est les militants qui choisissent les élus au niveau de M. Chouara l'ouïlaï. Et c'est la même chose pour la wilayah d'Alger. M. Abdel Nassar qui a été proposé par la direction nationale a été accepté par M. Chouara l'ouïlaï par voie démocratique, tout à fait démocratique. Aucun mécontentement enregistré à travers le territoire national puisqu'on parle de la liste d'Alger qui serait contestée. Non, il y a quelques mécontentements, c'est-à-dire notamment dans 5 où il y a, mais c'est des mécontentements tout à fait logiques, tout à fait normal parce que c'est les conséquences de l'alliance avec le front du changement, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'éloigner les candidats qui ont été choisis par notre mouvement et mettre à leur place des candidats du front du changement. Donc ça a suscité quelques mécontentements, mais ça a été dépassé, ça a été réglé. Moi-même j'ai visité ces 5 où il y a, on a discuté avec nos militants, il était très compréhensif et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire à se comparer avec ce qui s'est passé dans d'autres partis politiques, il n'y a rien, rien ne s'est passé dans notre mouvement. Alors, vous n'êtes pas candidat M. Moukri, M. Abdelmajid Mounassar, si, tête de liste d'Alger. C'est un choix délibéré ou un compromis politique dans le cadre de l'alliance que vous avez ficelé pour ces élections ? Je dois vous dire qu'Abdelmajid Mounassar ne savait pas du tout qu'il allait être candidat. On n'avait pas discuté avec lui s'il sera candidat ou non. Donc c'est moi-même qui ai proposé Abdelmajid Mounassar, je l'ai proposé au bureau national, ça a été accepté. Et puis ça a été accepté par la wilayah d'Alger. Nous avons choisi Abdelmajid Mounassar comme candidat à Alger, c'est-à-dire pour mettre en exergue ce choix-là de l'union avec le front du changement. On a choisi donc cette symbolique-là pour convaincre tous les gens, c'est-à-dire qui doutaient de notre conviction profonde pour l'union avec le front du changement. Donc c'est un compromis politique dans le cadre de l'alliance que vous avez ficelé avec le front du changement ? Donc ça n'a pas été un compromis, ça a été un choix de notre mouvement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas consulté Abdelmajid Mounassar pour qu'il soit candidat ou non. On l'a informé, il a un peu hésité parce que ça a été un peu, ça a été pour lui, c'est-à-dire c'est venu comme ça son introduction. Et puis après un moment d'hésitement, il a accepté, maintenant il est en plein dans la campagne. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec votre alliance avec le front du changement, que l'alliance de l'Algérie-Ferte a totalement explosé aujourd'hui ? Ou alors elle sera reconduite lors de la prochaine législature, une fois bien sûr les élections connues et les résultats également ? On a dépassé l'Alliance Verte dès le moment où le Conseil national a choisi que les alliances doivent être faites à l'échelle locale. C'est-à-dire nous, lorsqu'on a revu les conséquences et les fruits de cette Alliance Verte, on a considéré que ça a été une bonne chose, mais il y a quand même des inconvénients à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mécontentement au niveau du Hilaï, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un compromis avec notre base, avec la base du mouvement, d'accord pour les alliances, mais il faut que ces alliances-là soient discutées, débattues et acceptées à l'échelle locale. Malheureusement, les deux partis qui étaient avec nous dans l'Alliance Verte ont refusé cette proposition. Ils ont voulu une autre fois que l'alliance soit faite à l'échelle nationale. Nous, donc, on a refusé, c'est pour cela que l'Alliance Verte a éclaté et on a choisi d'aller à l'Alliance Verte avec le Front du Changement, qui est, c'est-à-dire plus qu'une alliance, c'est une union, c'est-à-dire qu'on a commencé à discuter il y a déjà trois ans. Et puisqu'on s'est trouvé face à face aux élections, donc on a décidé d'entrer dans les élections ensemble. Mais c'est un projet d'union qui est en train de murure, qui était en train de murure pendant les trois années passées. Mais d'autres alliances sont en perspective à l'issue du scrutin, puisque l'alliance aujourd'hui avec le Front du Changement, ce n'est qu'une union, puisque vous l'indiquez à l'instant, c'est un retour, en fin de compte, à la maison mère pour Ménasra. – En quelque sorte, mais pour les alliances après les élections, il faut d'abord attendre le résultat des élections, parce que les alliances se font selon le résultat des élections. Ça dépendra des partis politiques qui ont un groupe parlementaire assez important, c'est-à-dire les partis qui seront à même de composer le gouvernement. Donc il faut débattre avec les partis qui réussiront dans ces élections-là, selon leur programme, c'est-à-dire le résultat des élections, et on verra comment se développeront les alliances avec les partis politiques et les groupes parlementaires après les élections. – Vous parlez de composition du gouvernement, vous participeriez au prochain gouvernement, M. Mogheri ? – Nous participerons, c'est-à-dire si nous réussirons dans les élections, si les élections ne seront pas fraudées, truquées, et si nous arriverons, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur le programme, sur la vision politique et la vision économique. – Le pays, c'est-à-dire, est en difficulté, il va directement vers une crise très profonde, une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire c'est une crise qui est la conséquence de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de la pensée unique. Donc si les gens qui réussiront ces élections-là, accepteront de changer, accepteront d'aller vers un consensus national sur une vision politique, une vision économique pour assurer la transition économique et la transition politique avec, qui vont tous les deux avec. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison pour que nous n'accepterons pas d'être dans le gouvernement. Le propre d'un parti politique, c'est d'avoir un programme, de proposer un programme, et s'il réussit dans les élections, c'est-à-dire il est appelé à composer un gouvernement. S'il a la majorité, c'est lui qui composera le gouvernement seul. Sinon, s'il n'y a aucun parti qui a la majorité, il faut que les partis politiques entrent en négociation pour se mettre d'accord sur une vision, sur un programme et de composer le gouvernement. Alors votre slogan, on sent pour l'Algérie de la sérénité et du développement, c'est une étape importante, celle du développement économique aujourd'hui, pour dépasser cette crise dont vous parlez aujourd'hui, M. Mourkari, par rapport à la chute du prix des hydrocarbures ? Exactement, c'est-à-dire que c'est un slogan qui répond aux besoins des Algériens. Les Algériens maintenant sont dans l'incertitude, ils sont dans la crainte, c'est-à-dire qu'ils ont peur de l'avenir, tout simplement parce qu'ils commencent à sentir la crise, ils sont en train de sentir l'impact de la crise sur leur vie de tous les jours. Donc on est dans l'incertitude et pour nous, c'est-à-dire la solution, c'est le développement, c'est le développement économique, le développement de toute une société. C'est pour cela qu'on a choisi ces deux termes-là qui représentent l'avenir, qui représentent l'espoir pour les Algériens, c'est-à-dire la sérénité et le développement. Mais justement, vous dites que les Algériens sont dans l'incertitude, alors que parallèlement, vous avez déclaré que vous êtes optimiste, optimiste surtout concernant l'avenir de l'Algérie. Vous n'êtes pas quelque part en contre-diffon ? Est-ce que ce n'est pas quelque part un discours populiste ? Non, non, pas du tout, c'est-à-dire l'incertitude, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Mais l'espoir est lié aux potentialités de l'Algérie. L'Algérie a d'énormes potentialités. Il suffit d'avoir un gouvernement, un bon gouvernement, un gouvernement national, patriotique, qui a le savoir-faire de gérer ses ressources de l'Algérie pour aller vers des horizons meilleurs. Vous êtes confiant ? Je suis très confiant si les élections ne seront pas truquées et si nous arriverons à ce consensus politique avec des partis politiques patriotiques qui accepteront d'aller vers une vision de l'avenir pour la transition économique et la transition politique. Alors, M. Abdel-Zakamoukari, moi je voudrais revenir un peu sur certaines de vos déclarations et certaines de vos positions. A partir de Betna, vous avez animé un meeting. Vous avez déclaré que le boycott auquel appellent certaines parties ne sert ni l'avenir du pays ni celui des partis politiques. Vous considérez que cette phase passagère sera dépassée par l'Algérie qui dispose d'importantes ressources, rempart avec la dépendance aux hydrocarbures est un impératif. C'est ce qui a motivé aujourd'hui votre participation effective à cette élection législative, M. Abdel-Zakamoukari ? Il faut comprendre une chose très importante, c'est-à-dire que dans la vie politique, il faut toujours avoir un projet, il faut toujours avoir une vision politique. On ne peut pas quitter des choix politiques pour aller chez soi, pour entrer chez soi et ne rien faire. Donc pour nous, pour le moment, ce qui est possible, ce qui est opportun, c'est de participer à ces élections selon cette logique de résistance politique. Nous sommes bien conscients que les conditions ne sont pas impeccables, qu'il y a beaucoup de difficultés quant à la transparence des élections, mais il faut toujours faire avec parce qu'il n'y a pas d'autre choix politique. Donc il faut rester dans cette logique de participation, faire bouger les choses, essayer d'améliorer les conditions, de la situation pour des horizons meilleurs. Et en plus, ne pas participer aux élections, c'est-à-dire, c'est un signal très fort de rupture, c'est un signal très fort de pessimisme. Et les Algériens, je pense, n'ont pas besoin de ce pessimisme-là. Il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours mobiliser les Algériens à faire bouger les choses, à faire de la politique, à s'exprimer librement, à s'exprimer librement, et c'est-à-dire aller vers ces institutions de l'État qui sont des institutions de tous les Algériens. Je parle bien sûr, bien entendu, des assemblées. Et je dois vous dire que ne pas participer, c'est-à-dire qu'on est devant une seule option, c'est-à-dire la rupture. Parce que si on ne participe pas aux élections législatives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas participer aux élections locales et aussi ne pas participer aux élections présidents, c'est-à-dire sortir carrément de la vie politique et quitter cette dynamique. Mais participer aux élections, on a toujours plusieurs options. Il peut y avoir, c'est-à-dire de nouvelles opportunités. Peut-être que ceux qui nous gouvernent vont ressentir la gravité de la situation, vont ressentir la gravité de la crise algérienne. Et peut-être qu'ils vont se dire que cette fois-ci, il ne faut pas truquer les élections et laisser libre cours au choix des citoyens pour composer un gouvernement qui sera à même d'assurer cette transition économique et la transition politique. Le boycott n'est pas une solution politique. Vous êtes dans la constance, la continuité par rapport aux positions du parti depuis sa création par Cheikh Mahfoud Nahner ? Le boycott serait, c'est-à-dire, un choix convenable s'il entre dans une vision politique globale. C'est-à-dire, si, par exemple, nous choisissons de ne pas participer aux élections et d'aller vers la rue pour exercer une très forte pression sur les gouvernants pour qu'ils changent, pour assurer le changement par la force de la rue, à ce moment-là, le boycott serait tout à fait logique. Mais la situation actuelle ne permet pas ce choix. C'est un problème d'opportunité. Il n'est pas possible, pour le moment, d'aller vers la rue pour changer par le biais de la colère de la rue. La situation nationale et aussi régionale et internationale ne le permet pas. Donc, il ne faut pas être dans le chômage politique et aller chez soi pour ne rien faire. Donc, on a choisi de participer à ces élections comme a fait les leaders du mouvement national avant le déclenchement de la révolution de novembre. C'est-à-dire, il participait dans des élections truquées par l'administration française jusqu'au 1er novembre. Parce qu'il faut toujours avoir quelque chose entre les mains. Il faut toujours travailler. Il faut toujours essayer de changer par ce qu'on possède comme moyen, comme possibilité, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres opportunités, d'autres possibilités de changer par d'autres méthodes. Mais pour le moment, la seule option qui est entre les mains, c'est le changement par les élections. Et bien sûr, bien entendu, c'est-à-dire, c'est le changement le plus sûr. C'est le changement, c'est-à-dire, qui assure la stabilité. C'est le changement, c'est-à-dire, qui permet aux Algériens de dialoguer, de discuter, de faire des consensus, de faire des alliances pour l'intérêt de l'Algérie. Parce qu'aller vers la révolution, aller vers le clash, c'est-à-dire, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des périls énormes. Donc, nous, pour le moment, nous choisissons la voie la plus sûre, la plus démocratique, c'est-à-dire les élections. Et c'est ce qu'on a entre les mains. C'est les principes du parti, depuis sa création par Cheikh Nasser, qui avait fait aussi face au terrorisme et à la stabilité du pays. Nous sommes un parti participationniste. C'est bien clair. C'est bien connu par tout le monde. Alors, votre programme, par rapport à ces élections, sur quoi ? Quels sont les aspects sur lesquels, hormis, bien sûr, l'aspect économique que vous allez axer ? M. Mokaré. Donc, nous allons éditer très prochainement, dans trois ou quatre jours, un ouvre qui aura un impact dans la vie politique en Algérie, qui s'appelle le programme alternatif. Il est composé de trois volets essentiels. Le premier volet, c'est la vision politique, c'est-à-dire comment on voit la solution de la crise politique, comment assurer ce consensus-là, quels sont les horizons, quelles sont les possibilités, les perspectives, c'est-à-dire à venir dans la vie politique. Et le deuxième document, le deuxième volet, c'est la vision économique, c'est-à-dire comment on voit la politique, c'est-à-dire quels sont nos choix quant à, par exemple, le rôle de l'entreprise, c'est-à-dire la pyramide des besoins des Algériens, c'est-à-dire quelles sont nos convictions quant au rôle du privé et du rôle du public, c'est-à-dire quelles sont les priorités, quels sont les projets porteurs de l'économie algérienne, quels sont, c'est-à-dire aussi les grands chantiers à rénover, les grands chantiers à revoir dans la vie politique et aussi quelle est notre vision. Pour nous, nous allons déclarer aux Algériens que si nous aurons la majorité dans le gouvernement ou avec d'autres, c'est-à-dire que nous pourrons assurer que dans cinq ans, l'Algérie sera le leader dans le domaine des services, dans le monde arabe. Et dans dix ans, nous aurons notre suffisance alimentaire et dans quinze ans, nous serons une puissance dans le domaine de l'industrie. Nous serons parmi les vingt pays les plus forts dans l'industrie. Des propositions concrètes, M. Mokhari ? C'est-à-dire dans la vision économique. Et puis, il y a le troisième volet, le plus important, c'est les programmes sectoriels. C'est-à-dire, pour chaque secteur du gouvernement, on a des propositions bien déterminées. Et on a, c'est-à-dire, et ces secteurs-là sont développés selon quatre axes essentiels. Le premier axe, c'est-à-dire, c'est les institutions souveraines et la justice et les libertés. Et ça englobe, c'est-à-dire, nos propositions pour la justice, pour les affaires extérieures, pour nos forces armées et aussi, bien entendu, pour l'intérieur. Et puis, il y a le deuxième volet, très important, c'est la vision économique. Ça englobe 15 secteurs spécialisés. Dans chaque secteur, on a nos propositions bien détaillées, bien déterminées. Le troisième volet, c'est-à-dire, c'est le volet social et culturel. C'est-à-dire, il y a aussi à peu près 15 secteurs et finalement, la planification et les ressources humaines. Et pour chaque volet, il y a la définition de ce volet-là et puis la vision spécialisée de ce secteur-là. Et puis, il y a les politiques pour ce secteur et les propositions concrètes pour chaque secteur. Donc, nous, on a un programme bien développé et qui a été préparé par 134 cadres de notre mouvement, c'est-à-dire des anciens ministres, des anciens cadres dans le secteur de l'économie, dans l'administration, des chercheurs, des docteurs dans les universités. Et donc, on a terminé, on a fixé notre programme. Alors, des propositions concrètes, vous éloignez du discours populiste aujourd'hui ? Bien sûr, nous considérons que les partis politiques doivent aller vers des programmes. Il faut que la compétition entre les partis politiques soit basée sur les programmes, sur les propositions. On a tout dit, c'est-à-dire sur les critiques, sur l'évaluation de la situation en Algérie, économique et politique. C'est-à-dire, on a tout dit pendant maintenant des années qu'on est en train d'évaluer la situation, de dire, c'est-à-dire de sonner les sonnettes d'alarme. Il est temps maintenant de donner des propositions. Il est temps maintenant de proposer aux Algériens des visions et des propositions bien concrètes. Et ce qu'on a fait par ce programme-là. Alors, aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, c'est d'assurer un scrutin libre et transparent. Les dispositions contenues dans la nouvelle Constitution, est-ce qu'elles apportent toutes les réponses auxquelles, aujourd'hui, vous posez comme condition pour assurer un scrutin libre et indépendant ? Non, pas du tout. Pour nous, maintenant, c'est-à-dire, nous, on laisse la responsabilité aux autorités de ne pas truquer ces élections et de ne pas permettre aussi le trucage des élections. Parce qu'il y a deux sortes de trucages. Il y a le trucage administré, voulu par les autorités d'en haut, et il y a bien sûr la fraude d'en bas, la fraude, etc., des autorités locales. Donc, la responsabilité des autorités, c'est de ne pas truquer et de ne pas permettre le trucage. Il n'y a que ça qui compte pour nous, c'est la volonté politique. On ne tient pas compte de ces dispositions, on ne tient pas compte de cette commission-là, on ne tient pas compte aussi de ces recommandations politiques. Pour nous, maintenant, c'est-à-dire, on met les autorités devant leurs responsabilités de ne pas truquer et de ne pas permettre le trucage. Alors, aujourd'hui, aussi, parallèlement à cela, M. Mokri, est-ce que vous allez, le jour du scrutin, déployer aussi des observateurs du parti ? Bien sûr qu'on l'a fait de tous les temps, bien sûr. Mais ça sera toujours insuffisant, parce que s'il y a une volonté de trucage, même ces observateurs ne pourront rien faire. Parce qu'il n'y a pas un parti politique qui pourra faire face à un État. Ça n'existe pas dans tout le monde. Il n'y a pas un parti politique. Quelle que soit sa force, il ne pourra jamais faire face à un État avec toutes ses institutions, avec toutes ses forces, avec toutes ses ressources, bien entendu. C'est pour cela que nous, c'est-à-dire, nous serons présents devant les urnes, nous assurerons l'observation, nous aurons nos PV, mais ça restera insuffisant. C'est la volonté, la volonté des autorités qui permettra à ces élections de ne pas être truquées ou fraudées. Alors, vous appelez déjà les Algériens à aller voter et voter massivement. C'est important aujourd'hui ? C'est très important parce que c'est la seule façon de faire face à la fraude électorale. Parce que l'abstention arrange les fraudeurs. Parce que lorsque les Algériens ne vont pas voter, ils voteront à leur place. Ils permettront aux fraudeurs d'user de cette situation-là de vite et de remplir le vide par le trucage et par les procédés du trucage. Vous mobilisez pour le vote ? On le fait toujours. Pas aujourd'hui seulement. Nous, on est sur le terrain depuis maintenant trois ans et demi. Moi, chaque week-end, je suis dans une ou deux ou deux ou deux. Si vous vous souvenez, c'est-à-dire ma page Facebook ou le site web du Mouvon, vous allez vous rendre compte que pour chaque week-end, on est dans une ou deux ou deux ou deux au moins. Alors, ce qui est relevé aussi par rapport à vos listes aujourd'hui, M. Morley, c'est que les femmes représentent 40% de vos listes à travers le territoire national. Vous avez même dans un meeting appelé les femmes à ne pas se laisser intimider par les hommes et présenter leur candidature, présenter leur programme, être offensif, ne pas rester seulement à la maison. Mais ce qu'on relève, c'est qu'il n'y a pas de femmes tête de liste au MSP. Pourquoi, M. Morley ? Ce n'est pas une sorte de contradiction entre le discours que vous tenez, vous mobilisateur des femmes et entre les décisions politiques qui sont prises par M. Sechouara ? Le rôle de la femme représente une conviction, c'est-à-dire au-delà du programme politique. C'est une conviction de pensée, c'est-à-dire qui représente notre culture. Nos convictions, le rôle de la femme est quelque chose de primordial. Il ne peut pas y avoir de développement de la société sans la participation effective et active des femmes. Et c'est pour cela que j'ai appelé les femmes à avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de... c'est-à-dire beaucoup plus de cran, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient proactifs pour qu'ils trouvent leur position dans ce qu'on appelle les choses publiques en général. C'est-à-dire c'est pour cela que moi, j'ai appelé les femmes à se présenter, à avoir de la place dans les listes. Mais pour nous, c'est-à-dire nous, ce qui définit les listes, c'est la démocratie, bien entendu. C'est-à-dire c'est le choix des citoyens. C'est pour cela que les femmes doivent être présentes à la base, doivent être présentes dans le champ très large du militantisme pour qu'elles puissent avoir leur place le plus normal du monde. Oui, mais vous incarnez aujourd'hui, M. Moufret, la tendance islamiste moderniste, mais il n'y a pas de femmes tête de liste. Est-ce qu'il ne nous fallait pas procéder déjà par cette étape-là, présenter une femme qui conduirait une liste à travers le territoire national ? Est-ce que ce n'est pas un site d'encouragement pour la participation effective dans vos partis, de structures des femmes pour cette élection, M. Moufret ? Déjà, on a 40% de la présence des femmes dans nos listes, c'est au-dessus de la moyenne nationale. La loi existe pour ça. Oui, on est à 40%. Et on est au-dessus de la moyenne nationale des autres partis politiques quant à ces élections-là. Pour que les femmes soient éduites, ça viendra. Mais il faut que les femmes militent. Il faut qu'elles militent. à la base, il faut qu'elles montrent leurs compétences. Mais si elles sont à 40% sur vos listes, elles ne militent pas déjà ? Elles sont à 40%, c'est très important. Mais elles ne militent pas déjà, M. Moufret ? Il faut qu'elles militent, c'est-à-dire d'une façon plus compétitive, d'une façon... C'est-à-dire, il faut qu'elles présentent leurs compétences. Il faut qu'elles présentent leurs compétences pour qu'elles puissent... C'est-à-dire, pour voir à ces ambitions-là qui sont tout à fait logiques. Nous, pour nous, la femme, elle a deux rôles essentiels. Le rôle qu'on appelle, nous, horizontal et le rôle vertical. Le rôle horizontal, c'est le rôle de toutes les femmes. C'est le rôle des femmes. Et le rôle vertical, c'est-à-dire, être dans la vie publique avec les hommes, comme ça a été le cas. Le cas avec les femmes autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et autour aussi des compagnies du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, justement, par rapport à cette campagne, vous fixez les lignes rouges conformément à la loi ? L'instrumentalisation de la religion, c'est une ligne rouge ? Il n'y a que la constitution et les lois de la République et notre éthique qui dictent les lignes rouges. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais on est tout à fait libre de s'exprimer comme on le veut, selon notre programme, selon notre vision, dans le cadre de la loi de la République et ce que représentent nos convictions et notre éthique. Alors, dernière question, les deux dernières, M. Abdelzerk Moukri. Certains disent que la candidature de M. Boudjara a été empêchée. empêchée. Est-ce le cas ? Non, pas du tout. Il ne s'est pas exprimé du tout. Et aussi, ça n'a pas été débattu. C'est la première fois que j'entends, moi, cette information-là. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des alliances qui sont créées comme celle qui vient d'être officelée avec le FC, le Front du Changement, avec Menasra. C'est un enfant du MSP. Est-ce qu'on pourrait penser que plus tard, il pourrait y avoir aussi d'autres alliances avec d'autres membres du parti qui étaient précédemment au MSP et qui ont créé leur propre parti ? Par exemple, je pense à Ammar Houl par rapport à Taj. Est-ce qu'il pourrait y avoir des rapprochements ? Le projet de la réunification de notre mouvement comme il a été au temps de Cheikh Mahfoud Nahna a été décidé par le premier conseil de notre mouvement juste après le cinquième congrès. Donc, c'est un grand projet et ce qu'on a parachevé avec le Front du Changement, c'est-à-dire c'est la première réussite et elle sera souvise c'est-à-dire par d'autres contacts avec d'autres personnalités qui étaient dans le mouvement. Vous êtes un réunificateur ? Oui, bien sûr. J'ai cette ambition d'être réunificateur. Est-ce que j'arriverai ou non ? C'est le temps qui le dira. Alors, avec ces élections, vous pensez être au premier rang ? Vous obtiendrez un taux important ? Si les élections seront transparentes, la logique ou un peu plus bas du tableau ? La logique des choses, un parti qui est présent dans le 41e Thulais qui est très stable, qui est très dynamique et qui a une présence très importante des femmes et des jeunes, il est tout à fait logique qu'il sera le gagnant de ces élections. Alors, à voir ce qui se passe dans d'autres partis, je pense que c'est ça la logique. Le contraire, le contraire n'est pas normal. Monsieur Abdel Zakmourri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne campagne. À bientôt. Merci. Merci.